Je m'appelle Jim, je viens d'une ancienne famille d'agriculteurs et de marins. J'ai toujours été passionné par les plantes en fusion et le thé. J'ai acquis mes connaissances dans une très belle maison de thé parisienne, qui est mariage frère, et j'ai parfait mes connaissances grâce aux agriculteurs dans les jardins d'Asie. Découvrir le thé chez Jim's Tea, c'est découvrir la palette gustative du monde du thé d'Asie et des autres pays. Je vais vous aider à choisir votre thé grâce à votre goût, votre personnalité, votre état d'âme du moment. Venir chez Jim's Tea, c'est découvrir la palette gustative des thés d'Asie et du monde entier. Sous mes conseils, je vais vous aider à choisir votre thé selon votre état d'âme, votre état d'esprit et selon vos goûts. Spécialiste Thé, c'est connaître les particularités des différents jardins de thé, leur géographie, leur procès de fabrication, ainsi que leur note gustative. Mais surtout, c'est avoir un lien privilégié avec les producteurs, l'apprivoiser, le partager avec vous. Chez Jim's Tea, on trouve des thés de Chine, du Japon et du Népal. Avec ces trois pays, on englobe quasiment 75% de la palette gustative. En Chine, vous allez retrouver six familles de thé. Ici, nous en trouvons cinq. Des thés verts du Japon, ainsi que des thés du Népal, qui ont la particularité d'avoir ce côté un peu fruité, amandé. Mais on retrouve également des accessoires à la bonne préparation de chaque thé. En dégustation, vous pouvez retrouver des thés chauds, glacés, voire des cocktails, tout en dégustant des viennoiseries. On retrouve des ateliers de dégustation, de la découverte des différentes familles de thé, jusqu'aux grands crus. Ça va se dérouler comme un atelier de vin. Vous allez sentir la feuille sèche, puis la feuille infusée, ainsi que l'infusion. Je vais vous guider par rapport aux notes olfactives, gustatives, ce qui va vous permettre de découvrir les différentes nuances selon les familles de thé. Surtout choisir un thé en feuilles et respecter trois bonnes manières. C'est-à-dire le dosage, vous allez surtout bien le doser par rapport au type de thé. La température de l'eau, avec une eau faible en minéraux, voire filtrée. Et le temps d'infusion. Chaque thé a sa plage d'infusion. Il faudra qu'elle soit ni trop courte, ni trop longue, pour avoir un goût optimum. Et surtout, bien déguster.